Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dam et on se retrouve cette fois-ci pour ce qui sera vraiment le dernier épisode de la saison 2. Un épisode un peu particulier parce que j'ai eu l'occasion d'enregistrer avec Fanny des podcasts passion moderniste et passion médiéviste. Au sommaire de cette émission, une playlist qui s'intéresse à la question du Moyen-Âge dans les paroles des chansons. Donc on va traverser pas mal de styles différents et on va s'intéresser à différents aspects de cette très très longue période avec une spécialiste de la question. J'espère que vous apprendrez des tas et des tas de choses et je vous souhaite une très bonne écoute à toutes et à tous. Salut Dam ! Salut Fanny ! On va faire quoi aujourd'hui ? On va aller regarder de la musique. On a une belle playlist de chansons dans lesquelles on parle plus ou moins de Moyen-Âge. Donc on va aller regarder ça de plus près, voir d'abord de mon côté si cette musique est intéressante. On va aller regarder s'il y a des petites choses à en dire sur un point de vue musical, de composition, etc. Et moi je vais te dire est-ce que c'est historique ou pas ? Est-ce que ça fait bien référence au Moyen-Âge ou pas ? Et on va voir qu'il y a un petit peu de tout dans ce qu'on a fait comme sélection. Et on va commencer avec la chanson qui m'a donné envie d'enregistrer ce hors-série avec toi Damme. Parce qu'en fait je l'ai diffusé dans un épisode il n'y a pas très longtemps. C'est Sacré Charlemagne de France Galles. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est ce Sacré Charlemagne, Sacré Charlemagne De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis C'est ce Sacré Charlemagne, Sacré Charlemagne Alors c'était France Galles avec son morceau Sacré Charlemagne. Je suis sincèrement désolé parce que ça va vous polluer les oreilles pendant la prochaine heure. Mais c'est génial, c'est jovial, ça met une super ambiance, moi j'adore l'écouter maintenant. Ah oui mais ça parasite complètement là, vous l'avez dans la tête pour deux jours. Donc tous les morceaux qui passeront après de toute façon n'arriveront pas à dépasser ça. Je sais pas, on va voir, il y en a des pas mal. Alors de qui ça parle ? Alors donc France Galles, c'est une chanteuse, malheureusement qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Juste petit point un peu Wikipédia, elle a été écrite par son père, Robert Galles, qui apparemment selon les gens il l'aurait écrite parce qu'il pensait à quand elle était petite. Un jour elle avait écrit « Vive Charlemagne dans l'ascenseur de son immeuble ». Je trouve ça déjà, j'aime bien cette image-là. Mais alors apparemment cette chanson France Galles ne l'aimait pas trop, parce que j'ai vu toujours point Wikipédia, slash voici. Mais cette chanson, donc elle a été écrite en 1964. Est-ce que toi tu veux nous parler un peu plus de la chanson avant que j'aborde le contexte historique ? Alors ouais, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que c'était les 2 minutes 55 les plus longues de ma vie. Mais non ! C'est en fait la ligne mélodique, elle est exposée dans les premières secondes et elle ne bouge plus. Et en fait on s'en fout un peu des phrases qu'il y a dessus, c'est juste une boucle. Et c'est infernal. En fait on se rend compte qu'on connaît grosso modo la première. On connaît la première phrase et après on a tout le reste qui est vraiment fait de la même manière tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est interminable. Et tu disais que c'était composé par son père, c'est vrai. Elle avait que 17 ans et elle ne pouvait pas saquer la chanson aussi. Ce qu'on peut comprendre, à 17 ans t'as pas envie de chanter Sacré Charlemagne. Mais c'est ça, ça fait une image un peu enfantine. D'ailleurs le clip, j'adore, elle se balade avec des jeunes filles dans je ne sais pas le calcage jardin et tout ça. Ça se voit qu'elle en a marre. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que c'est la période de France Galles dans ses jeunes années, on le disait, 17 ans à peine. Et il y a un truc avec le début de la carrière de France Galles qui est assez particulier, c'est la présence de Serge Gainsbourg. Ah mais tu l'aimes bien dis donc, oui c'est ça. J'adore. Et puis en plus de ça, c'est vraiment le moment où Serge Gainsbourg est pour moi la caricature de lui-même. Puisque c'est aussi Serge Gainsbourg qui avait eu l'intelligence de faire chanter à une gamine, enfin pas gamine, mais à une mineure. Elle dit la chanson « Les sucettes à la nuit », qui est donc un sous-entendu très très graveleux. Sachant que France Galles, quand elle parle de Gainsbourg, elle dit aussi, on sent dans les mots qu'elle utilise, qu'il y a une forme de fascination parce qu'il avait déjà un statut d'artiste vraiment très très ancré. C'était quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui avait du poids en fait dans le milieu de la musique. Et quand elle parle de lui, en fait, on voit qu'il y a une sorte de fascination de « moi je suis la jeune fille, qu'est-ce que me veut ce vieux monsieur là ? » Enfin ce vieux monsieur. « Que me veut ce monsieur, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse tant à moi ? » Et donc je trouve que profiter de cette situation pour faire chanter des chansons dégueulasses, ça montre encore une fois que Serge Gainsbourg était aussi un gros con. Voilà. Alors c'est bien, on est à combien là ? Deux minutes ? J'ai déjà commencé à troller Serge Gainsbourg. Mais là, heureusement, c'est pas une chanson de Serge Gainsbourg. Elle est plutôt innocente cette chanson en fait. Moi, si tu veux, je peux te parler des paroles. Parce que déjà, voilà, déjà, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Voilà, on va déjà dire ça. En fait, il a juste fait une réforme. C'est vraiment comme si on dit que Blanquer avait inventé l'école. C'est la même chose. Bon, sauf que c'est pas le même type de réforme. Et du coup, je vais aussi faire juste un petit point à Charlemagne pour ceux qui ne connaîtraient pas. Au fait, Charlemagne, on sait qu'il a été sacré en 800 empereurs, oui. Mais en fait, au-delà de ça, il a vraiment été un grand roi. Même si, en fait, on a beaucoup enjolivé tout ce qu'il a fait. C'est quand même un roi qui a régné de la fin du 8e siècle jusqu'au début du 9e siècle. Donc en francie occidentale, il a construit un empire, attention. Et pourquoi on dit que Charlemagne aurait inventé l'école ? Alors, j'ai pas compris exactement quel glissement il y a eu pour qu'on dise ça. Mais en fait, à la fin du 8e siècle, Charlemagne, avant qu'il soit empereur, il cherche à renforcer l'administration royale. Et il voudrait vraiment un peu plus former ses élites. Et donc, il va faire plein de mesures pour que les clercs soient mieux formés, pour que aussi les personnes de l'élite soient mieux formées. Alors, il faut bien sûr un petit peu... C'est pas tout le monde qui va à l'école à cette époque-là, même si c'est quand même très, très, très généralisé. Notamment, on voit que Charlemagne, par exemple, forme ses propres filles. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une importance dans tout ça. Pourquoi il y a eu ces glissements ? C'est qu'en fait, c'est... Attention, c'est à cause de la Troisième République. Parce qu'en fait, dans les manuels scolaires de la Troisième République, on dit qu'en fait, c'est, voilà, à cette époque-là, qu'il y a une méritocratie qui se met en place sous Charlemagne. Ouais, donc en fait, non, pas tout à fait. Donc, il faut vraiment prendre avec des pincettes le fait que, non, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Il a juste fait une grande réforme qui a servi après. En fait, il y a vraiment eu pendant tout son règne une grosse même réforme culturelle. On appelle vraiment la réforme carolingienne. C'est une grosse, grosse chose. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 4 du format Super Joutes Royales chez Passion Médiaiviste, notamment. Allez voir sur passionmédiaiviste.fr. J'ai fait vraiment tout un descriptif sur le site. Mais juste, je tiens à dire que dans cette chanson, il n'y a pas tout à fait que des bêtises. Parce que, tout simplement, elle dit à un moment que oui, c'est le fils de Pépin le Bref. Alors, oui, voilà. Déjà, ça, c'est pas mal. Ça revient dans d'autres chansons qu'on va voir aujourd'hui. Mais oui, Pépin le Bref. Et que Charlemagne aurait mené, il aurait mieux fait de mener des batailles et des chasses. Oui, bon, ça, d'accord. Et à un moment, juste, elle parle de la barbe fleurie. Et ça, c'est vraiment une image d'épinal Charlemagne avec sa barbe et tout ça. Ça, c'est vraiment un truc qui revient. Donc, petite conclusion, des bêtises. Mais, au moins, on pense à Charlemagne et tout ça. C'est déjà pas mal. Parce que, finalement, il n'y a pas tant de ça de rois du Moyen-Âge qui sont parvenus jusqu'à nous en chanson. On verra qu'il y en a d'autres tout à l'heure. Mais, moi, j'aime bien cette chanson. À contraire de toi, moi, je l'aime bien. Quand j'ai fait du montage de suivre, j'étais toute guillerette. Comme ça, j'ai hoché la tête. J'ai jamais beaucoup l'écouté. Sachant que la chanson, en fait, elle est surtout sur l'école plutôt que Charlemagne, en fait. Quand on regarde, dans les paroles, je crois qu'elle dit quelque chose du type c'est grâce à qui qu'on a seulement les dimanches et les jeudis qui sont libres, etc. Oui, en fait, c'est juste une façon de parler de leur époque au début des années 60 et pas forcément de parler de Charlemagne. Oui, c'est un prétexte. Mais, moi, j'aime bien, quand même. Et sinon, fun fact, en anglais, Pépin le Bref, ça se dit Pépin the Short. Et j'ai toujours trouvé ça rigolo. Oui, parce que Pépin le Bref, c'est vraiment parce qu'il était petit. Il n'y a pas à chercher plus loin que pour ça. On passe au deuxième ? On va rester avec le même monsieur. Mais pas vu de la même façon. Ça ne va pas être abordé de la même manière. On va s'attaquer à un grand monsieur qui s'est fait connaître pour plein, plein de choses, mais très tardivement dans sa carrière pour la musique, puisqu'il a chanté à plus de 90 ans. C'est Monsieur Christopher Lee qui a fait carrément deux albums sur le personnage de Charlemagne qui s'appelait Charlemagne. Non, je crois qu'il le... Charlemagne. 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 Donc là, on va écouter laquelle ? On va écouter Charles the Great. Yeah. All of his oath, I swear that I shall fight to keep the Lord in all of Francia and beyond to heathen fields and Saxon hordes who would tread upon a sacred place of ours shall learn to fear the name of Charlemagne the one that will be without fear even long after I have gone So, on vient d'écouter Charles the Great par Christopher Lee et son groupe. Et alors juste, pourquoi en fait Christopher Lee a fait toute une petite fixette sur Charlemagne ? Parce qu'en fait, il descendrait de Charlemagne. Apparemment, en fait, il avait fait des recherches sur sa famille avant et apparemment, vraiment, il vraiment descendrait de Charlemagne. mais en soi, en fait, je crois que si tu fais ce genre de recherche, un tiers de l'Europe descend de Charlemagne, donc ça fait beaucoup de monde. C'est ça, mais lui, il avait une petite bagouze avec le sceau familial. Donc, il avait quand même vachement la classe. Et donc là, dans la chanson Charles the Great, déjà juste, je peux te dire quelques petits mots sur les paroles après je te laisse enchaîner sur le côté musical. Donc, en fait, c'est donc d'après les paroles que j'ai un petit peu regardé. C'est donc au début, on a une discussion entre Pépin le Bref et son fils sur Charlemagne. Donc, parce que, pourquoi on dit Charlemagne et après Charles the Great ? Parce que donc, Carolus Magnus, en latin, en fait, c'est Charles le Grand, tout simplement. Après cette discussion, c'est Charlemagne qui prend la parole et qui parle de comment il dirige. Toi, est-ce que tu as aimé cette chanson mieux que la précédente ou pas ? Alors, en fait, cet album-là, il a une vraie réputation d'albums vraiment de mauvaise qualité. Et c'est assez compréhensible, en fait. Alors, sur cette chanson-là, ça va encore. Je l'ai réécoutée tout à l'heure et je me suis dit celle-là, ça passe. D'abord parce qu'il y a l'autre chanteur qui incarne Pépin le Bref. Il y a plusieurs chanteurs et chanteuses qui arrivent sur l'album pour incarner différents personnages. Eux sont vraiment des chanteurs de différents groupes et du coup, ils ont un vrai métier de chanteur et ça s'entend. Christopher Lee, il a une très, très jolie voix mais c'est pas un chanteur et donc du coup, il y a des endroits où il est carrément à côté. Alors, c'est mignon, c'est parce qu'on se dit bon, allez, c'est un vieux monsieur de 90 ans qui s'est fait son petit kiff et tout. Mais force est de constater qu'à certains endroits, ça tape bien à côté et c'est pas agréable à écouter. Cela dit... Tiens, juste avant, je crois qu'on n'a pas dit pour préciser, c'est un acteur qui avait notamment, qui a été très, très connu au début parce qu'il avait joué les Draculas et qui a été plus connu sur la fin de sa carrière parce qu'il a joué Saruman dans Le Seigneur des Anneaux puis dans Le Hobbit. Donc voilà, le grand public le connaît aussi beaucoup pour ça. Oui, et puis il a une carrière en fait dans le cinéma où il faisait souvent de l'auto-référence, notamment dans Gremlins 2, je crois, il joue un obscur docteur dans un laboratoire et ça fait référence à tout son passé dans les films d'horreur, etc. Et donc, le truc sur cet album-là c'est que justement il n'est pas compositeur, les morceaux ont été composés par deux personnes, enfin par une personne en particulier. Alors cette personne, c'est Richie Faulkner qui en fait aujourd'hui est un guitariste et aujourd'hui travaille avec le groupe Judas Priest. Donc c'est pas un petit nom. Par contre, c'est pas un grand compositeur en tout cas pour cet album-là. J'ai un peu l'impression que c'est des compositions qui ont été faites le dimanche sur le canapé devant Netflix en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des bons musiciens et tout ce que tu veux. Alors notamment, il y a un deuxième membre qui est important dans l'histoire, c'est celui qui a fait les arrangements en partie qui s'appelle, alors il faut que je regarde mes notes, il s'appelle Edras Ramos. C'est un guitariste d'origine du Guatemala et en fait, ce mec-là, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait à côté et c'est un super bon guitariste. En plus, il a un joli phrasé, c'est vraiment joli ce qu'il fait, c'est sympa. C'est un peu dans l'esprit de Jazz Fusion, c'est assez moderne et tout. C'est vraiment cool. Par contre, quand on écoute les morceaux, un autre morceau qui s'appelle Massacre des Saxons parce que c'est un peu l'idée du morceau. Alors ce morceau-là, en fait, il y a un truc qui est particulier, c'est que d'abord, dans ce morceau-là particulièrement, il chante pas bien, Christopher Lee, mais c'est surtout qu'en fait, il y a un truc qui est super décalé. C'est ce qui m'avait fait dire tiens, mais merde, c'est bizarre que ce soit des musiciens aussi talentueux parce que tout le riff de départ, dès que la batterie se met en route, on a l'impression qu'ils sont décalés. Il y a un truc vraiment qui marche pas. Alors j'ai cru comprendre que c'est parce que le guitariste jouait sur des contretemps, sauf que dans un contexte comme celui-là, ça a vraiment pas de sens et du coup, c'est juste moche et on a l'impression d'un truc pas en place. Moi, la première fois que j'ai entendu l'album de Christopher Lee, c'était avec ce morceau-là et j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est vraiment un vrai album, c'est une démo, c'est quoi ce bordel ? Alors je sais pas si t'as des choses à dire sur ce passage-là de l'album particulier. En fait, c'est que sur celui-là et même sur les autres, c'est qu'en tout cas, du point de vue historique, ils se sont bien amusés à remettre dans les morceaux des passages de la vie de Charlemagne qui est vraiment très très riche. Vraiment, si ça vous intéresse, allez voir parce que c'est un long règne. Mais voilà, le massacre des Saxons, c'est un moment assez ambigu dans le règne de Charlemagne parce qu'il a vraiment massacré des milliers et des milliers de personnes. En fait, la chanson de Charles the Great, ça raconte aussi comment Charlemagne est monté sur le trône de Francie occidentale lorsque son père puis son frère aîné car l'homme en premier sont morts. Donc comment lui a commencé à conquérir ce qui va devenir son royaume. Et à la fin de la chanson, d'ailleurs, j'ai dû demander à un de mes médiévistes avec qui je fais Super Jou de Royale parce qu'il parle des rois catholiques et normalement, les rois catholiques, ce sont plutôt les rois dont on parle au 15e siècle après la Reconquista et tout ça. Donc je me suis on m'a dit que ça faisait référence au royaume des Asturies qui a été fondé au début du 8e siècle par une poignée de seigneurs vidigots qui a été repoussés au nord de l'Espagne par les Ouméyades. Mais en vrai, apparemment, Charlemagne se moquait un petit peu de ce royaume. Il n'avait un peu rien à faire parce qu'en plus, pour aller aux Asturies, il fallait passer par les Pyrénées et ses champs. Et lui, de toute façon, il avait déjà un pied dans cet endroit parce qu'il s'était emplacé en Castille. Donc en fait, vu que les Asturiens ne voulaient pas intégrer son empire, lui, en vrai, il s'en fichait. Donc là, j'avoue, il a parlé de ça dans la chanson mais ça fait plutôt classe de parler des rois catholiques, j'imagine. Il y a un autre truc aussi dans l'album, je ne sais pas si tu as eu le temps de le parcourir. Il y a en fait des moments qui sont des moments où il n'y a pas d'instrumental, où c'est des espèces de scènes d'ambiance. Il y en a notamment un où on l'entend galvaniser ses troupes. Et c'est marrant parce que j'écoutais l'habillage et je me disais c'est un peu bizarre déjà ce roi qui s'adresserait directement à ses soldats et puis en fait on a l'impression d'avoir une armée avec des milliers de soldats alors que je ne suis pas certain que ce soit comme ça que ça se passait à l'époque. Là, j'avoue, je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a vraiment une volonté de faire une sorte de grande fresque. C'est pas mégalomane mais c'est très pompeux en fait dans l'intention et sachant que c'est le deuxième album en fait. Il y en avait un premier qui était en mode symphonique qui n'était pas très réussi non plus d'ailleurs. Mais en soi, Charlemagne a vraiment eu toute la première partie de son règne et il a vraiment reporté beaucoup de batailles pour conquérir son empire. Donc en fait, c'est quand même quelque chose pour un peu regarder les rois de ce siècle-là. Il y en a quand même qui ont fait vraiment un peu de la merde. Lui, c'est vraiment le deuxième roi, enfin deuxième, troisième roi carolingien parce que Carloman n'est pas resté longtemps son frère mais à conquérir l'empire, à se faire sacrer empereur par le pape. Donc en soi, c'est de la mégalomanie mais il y a de quoi dire. Je suis influencée par le lobbying carolingien clairement parce qu'il y en a un mais il faut admettre quand même que ce n'était pas un petit gars et donc moi ça ne me surprend pas tant que ça qu'il y a un album à sa gloire parce qu'il y a des choses à dire. Donc même pour une fresque, franchement même si il y aurait une scène Netflix qui sort sur Charlemagne, en vrai, ça ne m'étonnerait pas. Il y a vraiment plein d'épisodes à dire en plus avec toutes ces femmes mais tout ça, il y a vraiment une saga à faire clairement. Vous l'avez compris, en tout cas, si vous ne connaissez pas encore Super Jout Royale, pour l'instant, Charlemagne, il est devant tout le monde et ça va être un peu compliqué de le rejoindre. Ouais, non mais ça, bon après, voilà, j'ai aussi du lobbying capétien sur la dynastique d'après, ils sont forts aussi. Et on avait un peu discuté en off avec toi, Dame, sur le côté que dans la musique métal, le Moyen-Âge, le côté historique était assez présent mais tu regardais, c'était pas si exact que ça. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on cherchait des morceaux qui traitaient vraiment du Moyen-Âge avec des références historiques. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement des groupes qui s'inspirent de toute la période médiévale mais en fait, c'est un gros, gros bordel. Déjà, quand on demande à des personnes ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux de nous envoyer des morceaux, en fait, on a des personnes qui se plantent d'époque. On a des références qui sont plutôt de l'Antiquité. Et puis, ensuite, on parle souvent du Black Metal, par exemple. Or, le Black Metal, il pose plusieurs problèmes. C'est que, notamment un qui est vraiment central, j'ai cherché du côté notamment de, je crois que c'était Satyricon, je crois qu'il y avait vraiment un album qui s'appelait Medieval quelque chose. Et en fait, le souci, c'est que, oui, il y a des chansons qui s'appellent Medieval machin, et en fait, il n'y a rien dedans qui parle d'un côté médiéval. C'est vraiment un décor, mais il est interchangeable et en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que si on veut faire une chanson dans laquelle on va dire Death toutes les trois secondes, on va le faire. Et puis, à un moment donné, on va dire Castle, mais en fait, en réalité, il n'y a vraiment rien qui soit vraiment référencé. Donc, c'est plutôt une espèce d'ambiance globale. Et puis, le deuxième travers, c'est que souvent, quand on pense à des groupes qui s'intéressent à la question de l'univers médiéval, on retrouve beaucoup de groupes type heavy metal, etc., ou le metal progressif, mais en fait, ce qu'ils ont comme ambiance, c'est davantage des ambiances de fantaisie. Alors, sachant que la fantaisie habille ses récits avec des chevaliers et des choses comme ça, mais on n'est pas dans des récits réalistes du tout. C'est encore une fois une espèce de folklore plus qu'autre chose. Et le troisième univers musical dans lequel on retrouve ou qu'on pourrait associer à tout ça, c'est la musique folk, en fait. Mais bon, la musique folk, c'est plutôt, c'est pas forcément les thèmes qui vont parler du Moyen-Âge, c'est plutôt l'ambiance globale qui voudrait être la musique qu'on jouait à l'époque, donc on va aller sortir des viols à roues et puis des violons et des trucs comme ça. Mais dans l'absolu, en fait, c'est assez éloigné, finalement. Il n'y avait pas de référence à des personnages historiques, il n'y avait pas de référence directe à des batailles ou des choses comme ça. Et la plupart du temps, vous demandez qu'il y en avait, c'était pour nous parler de dragons derrière. Et du coup, c'était un peu bullshit, ça ne rentrait pas dans notre petit champ d'action qu'on avait prévu pour aujourd'hui. Et c'est dommage parce que bon, s'il y a des groupes de métal qui nous écoutent et qui veulent écrire des chansons sur le Moyen-Âge, vraiment, allez voir du côté des rois mirovingiens, mais c'est pire que Game of Thrones. Ils passent leur temps à s'entretuer entre frères, cousins, neveux, c'est vraiment un massacre. pour parler des chansons où on a l'impression que c'est du Moyen-Âge en fait, pas du tout. Il y a aussi pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, regarde la tribu de Dana » et tout ça. Oui, alors en fait, sauf que j'ai regardé, ils parlent des cimériens dans la chanson. Cimérien, c'est 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, sachant que le Moyen-Âge, on dit qu'à peu près ça commence en 500, donc c'était pas du tout ça. Je pense d'ailleurs que ce serait intéressant que déjà maintenant, on l'a pas fait au début mais on devrait le faire, juste que tu rappelles les dates parce qu'en fait, il y a un truc tout bête, c'est qu'effectivement, dans les morceaux qu'on nous a donnés, il y en avait quelques-uns qui traitaient de l'Antiquité et puis après, souvent, il y a des choses qui sont revenues et qui étaient soit de la Renaissance, soit de l'époque moderne. Or, c'est pas du tout ce qu'on voulait cerner comme sujet et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des groupes qui pouvaient faire référence à tous ces trucs-là. Je sais qu'il y a un groupe, alors je crois que c'est un groupe français qui avait fait aussi des albums thématisés sur Louis XIV, etc. On est carrément super éloigné de l'époque médiévale. C'est ça, donc pour petit rappel, le Moyen-Âge, mais vraiment, on va dire, en Europe occidentale, selon les acceptations générales, parce qu'il y a quand même des gens qui différencient, on dit que c'est 500-1500. En gros, de la chute de l'Empire romain jusqu'à la découverte de l'Amérique et la Renaissance. Donc, ça fait un grand marasme de mille ans. Donc, effectivement, on pourrait parler aussi de pourquoi on appelle ça Moyen-Âge, mais c'est une acceptation postérieure, en fait. Les gens au Moyen-Âge disent « Ah tiens, on vit au Moyen-Âge ». Non, pas du tout. C'est vraiment, on a mis ensemble cette grande époque parce qu'effectivement, entre les gens du VIe siècle et les gens du XIVe siècle, ça n'a rien à voir. Mais on a mis ensemble, donc il y a une grande période d'évolution. C'est pour ça que je consacre mon podcast là-dessus, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire, il y a vraiment de grandes, grandes évolutions. Et donc, pour info aussi, donc passion moderniste, tu as dit tout à l'heure, l'époque moderne, encore une fois, pour l'Europe occidentale, c'est 1500-1800. C'est en gros, donc de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. Donc nous, on s'est intéressé à ce qui concerne le Moyen-Âge, donc 500-1500. Et justement, je te propose qu'on avance un petit peu dans le Moyen-Âge et dans la musique, enfin presque, avec une chanson de Michel Sarandou. Et on va écouter une chanson qui n'est pas hyper connue de Michel Sarandou, mais qui s'appelle L'an 1000. Des crucifix Dressés pour garder les campagnes Des abeilles Posés au sommet Des montagnes Des rois enfants Conduits par des femmes Inhumaines Des rois méchants Soufflant la fureur Et la haine Et tout là-haut Un dieu colère Qu'on ne sait comment apaiser Un dieu du fond de l'univers À des années de voile apné Des fumées noires Au ciel assassinent L'été des mille sombres En murs Des hommes prisonniers Des peurs obscures Nous viennent Des autres races humaines Des bruits d'armures Résonnent encore Au fond des plaines Des crucifix Brisés rouillants Des montagnes Des aveilles Se changent en maison De campagne Des peuples enfants Alors ça c'était le morceau L'an 1000 de Sardou Alors Sardou grand ami du podcast J'ai l'impression qu'on va en faire un petit peu comme ça régulièrement Il y a un truc qui m'a frappé en fait dans L'an 1000 c'est que d'abord donc comme son nom l'indique c'est une chanson qui s'intéresse au passage entre l'avant L'an 1000 puis L'an 1000 puis l'après L'an 1000 et ce qui a de marrant c'est qu'il a essayé de le faire aussi alors c'est pas lui parce que lui n'est pas compositeur mais l'instrumental en fait essaie de créer lui aussi une rupture alors ça commence par une ambiance assez sombre d'ailleurs on en reparlera ce côté l'ambiance sombre du Moyen-Âge et puis arrivé au milieu du morceau on comprend que ça y est arrive L'an 1000 le changement de millénaire et là ce qu'il y a de super drôle c'est qu'il fait un changement de musique on avait un truc avec des orgues etc donc pour évoquer l'imaginaire des cathédrales etc sauf que une fois qu'on passe l'an 1000 et bien on arrive dans une musique au synthé et tout ça genre truc moderne mais comme si on est arrivé en l'an 2000 en réalité c'est assez décalé c'est vraiment un truc que j'ai trouvé bizarre enfin un peu un peu anachronique finalement mais ça marche bien et c'est ce qui m'a super étonné alors j'en ai marre de dire ça dans le podcast mais Sardou en fait c'est pas si nul putain il avait là donc il y a ce moment où ça change d'ambiance et je me suis rendu compte en écoutant donc c'est avec des synthés et tout ça date de 83 d'après ce que l'on a vu et en fait ça passe super bien encore aujourd'hui alors le retour de la synthwave et compagnie fait qu'on s'est réhabitué aux sonorités des claviers si on avait écouté ça en début des années 2000 on aurait juste dit c'est nul c'est des années 80 aujourd'hui ça passe beaucoup mieux et en fait c'est une chanson que je trouve assez moderne assez étonnante pourtant c'est Sardou on embrasse nos amis du podcast Stockholm Sardou donc Martin et Julien avec qui donc j'avais fait une mini chronique là dessus donc sur l'an 1000 mais juste pour vous dire un petit peu donc effectivement tu disais tout à l'heure anachronique et en fait c'est bien le mot parce que dans cette chanson il n'y a rien qui va au niveau des paroles il n'y a rien qui va donc déjà dès le deuxième mot ça part mal parce que ça parle de cathédrale alors les cathédrales petit rappel historique ce qu'on a appelé le blanc manteau d'église en fait ça a surtout recouvert l'Europe du 11e au 12e siècle par exemple la cathédrale de Notre-Dame de Paris elle est construite à partir de 1163 donc bien après l'an 1000 donc rien à voir et deuxième phrase Michel nous parle des forêts noires que des sorcières ont envoûtées alors ce qu'on sait des sorcières au Moyen-Âge on le doit surtout aux sources judiciaires de la fin du Moyen-Âge où on a accusé les hommes de pratique de sorcellerie d'ailleurs juste la chasse des sorcières c'est après c'est encore en naissance donc quand on dit oui les sorcières au Moyen-Âge non 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 on a beaucoup plus tué de soi-disant sorcières après mais donc vraiment dans cette chanson il n'y a rien qui va par exemple après il dit les chevaux fous des milliers de races humaines lancées sur nous du plus profond de la bohème donc là c'est un peu une référence à ce qu'on a appelé avec des énormes guillemets aussi les invasions barbares avec les gaux les burgondes les vandales et aussi les francs mais ça par contre c'est au 6ème siècle donc pas du tout à l'an 1000 donc ça pourrait peut-être faire référence aux vikings où là c'est ok c'est à peu près dans le moment mais vraiment il y a encore plein d'autres choses à dire cette chanson mais c'est vraiment un gros pot pourri de plein 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 d'idées qu'on pourrait avoir sur le Moyen-Âge et hop on met ensemble mais en fait en vrai cette chanson elle parle beaucoup plus de l'an 2000 que de l'an 1000 quand on regarde un petit peu mais c'est pas notre sujet aujourd'hui après elle est drôle moi j'aime bien voilà justement le côté les cathédras les sorcières et tout ça les barbares c'est vraiment on a fait un gros mélange ça fait un cocktail pas trop mal musicalement en plus elle est cool elle s'écoute bien c'est du sardou quoi c'est ça mais c'est vraiment une vision du Moyen-Âge très voilà justement tu disais tout à l'heure le Moyen-Âge période sombre alors spoiler non non c'est parce que à la renaissance on a dit oulala tout le monde avant nous ils sont dans le sombre nous voyez regardez on redécouvre et tout ça donc avant il n'était qu'obscurantisme et non 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 pas du tout en fait c'est toujours ça quand des nouvelles personnes arrivent il dit toujours que ce avant était nul ben là voilà c'est pour ça sauf qu'ils ont fait une super propagande à la renaissance qui fait que jusqu'aujourd'hui on a toujours cette image et c'est bien 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 dommage et il y a toute une référence au côté apocalyptique de l'an 1000 qu'on avait aussi en fait il y avait tout un truc comme quoi il allait y avoir le bug de l'an 2000 et tout ça donc voilà est-ce que Sardou en 83 parlait finalement plus de l'an 2000 moi c'est ce que je pense quand même bah oui surtout que c'est un grand progressiste Sardou n'est-ce pas on va continuer avec une autre chanson qui va parler puisque tu parlais des cathédrales la transition est toute trouvée je pense que rien qu'à dire cathédrales et musique tout le monde a la chanson en tête alors crevons la fc tout de suite on va passer le temps des cathédrales il est venu le temps des cathédrales le monde est entré dans un nouveau millénaire comme un voulu monter vers des étoiles écrire son espoir dans le verre ou dans la pierre donc c'était le temps des cathédrales chanté par l'équipe de la comédie musicale de Notre-Dame de Paris ça fait toujours du bien moi je pense que ça fait vraiment du bien de se rincer les oreilles avec le temps des cathédrales c'est mieux que France Gall c'est un autre style mais là aussi on va avoir même si c'est un autre genre musical pour le coup oh quoi que ça va ça ressemble quand même plus à Sardou qu'à France Gall effectivement mais on a toujours des incohérences mais là c'est pour la beauté du geste parce que notamment dans dans la chanson on parle de 1482 ben comme je l'ai dit juste avant ça fait un petit peu tard pour les cathédrales on a un peu 300 ans de retard mais c'est parce qu'elles sont longues à construire oui ben oui bien sûr alors j'ai plus en tête combien de temps en combien de temps s'est construite Notre-Dame mais je pense quand même oh un petit accent je pense quand même que ça n'a pas pris 300 ans et on a des incohérences parce que donc dans la chanson il parle des vandales donc des invasions barbares donc comme je l'ai dit c'est plutôt 6ème siècle donc 1000 ans avant et donc on nous parle donc des vandales des peurs des peurs millénaristes donc de fin du monde des cathédrales et tout ça à noter que dans la chanson on parle de l'expression du genre humain qui est plutôt une idée un concept du 19ème siècle donc là rien à voir et comme donc pour Sardou cette chanson elle parle quand même beaucoup plus de notre époque que du Moyen-Âge tu as des choses à nous dire sur le style musical ? alors en fait je l'ai réécouté tout à l'heure et depuis que je suis gamin parce que cette chanson là ça a dû sortir vers 97, 98 je crois quelque chose comme ça depuis que je suis enfant j'ai toujours entendu cette chanson me disant il y a un truc qui déconne alors tout à l'heure j'ai enfin réussi à mettre le doigt dessus en fait ce qui se passe c'est qu'au moment où le chant du refrain commence avec cette fameuse phrase il est venu d'autant de cathédrale avec cette montée j'adore donc Fanny experte en karaoké donc dans le morceau en fait ce passage là précisément je l'ai toujours trouvé super bancal un peu merdique alors je me suis toujours demandé si c'était pas parce qu'on était dans un espèce de de moment où on oublie un petit peu les temps métriques c'est à dire on s'amuse plus à compter 1, 2, 3, 4 et auquel cas simplement on laisse le chanteur commencer sa ligne et en fait on l'accompagne au fur et à mesure ça c'était ce que je pensais au départ et auquel cas je me disais c'est super chiant à mettre en place et ça fait bizarre et en écoutant le morceau tout à l'heure je me suis rendu compte d'une petite particularité en fait c'est que la phrase est juste trop longue donc normalement on devrait avoir un truc à 4 temps très classique puisque bon on est dans la variété faut pas surprendre l'auditeur sauf que à ce moment là précisément on a une mesure à 5 temps et cette mesure à 5 temps je vais repasser puis je vais compter en même temps on verra ce que ça donnera et bien en fait au départ on a l'impression puisque ça ralentit que c'est donc 4 temps qu'on étire en fait non quand on a le moment où la musique se répète on a quelque chose derrière qui permet de garder le temps et on se rend compte que c'est bien un temps qui est rajouté alors je sais pas quoi penser de ça parce que moi j'ai toujours trouvé que ça sonnait maladroit alors peut-être que quelqu'un qui justement aime bien la musique enfin aime bien cette comédie musicale et donc aime bien la chanson qui passe à la radio sans vraiment se poser de questions n'a jamais rencontré le problème moi c'est quelque chose qui me sautait aux oreilles et donc c'est vraiment un drôle de truc alors je sais pas trop si est-ce que finalement c'est intéressant ou pas moi je trouve que dans un morceau comme celui-là cette surprise d'avoir un truc à 5 temps qui pourrait me plaire en me disant ouais cool un truc un peu bizarre et tout c'est trop bien non c'est juste ça sonne bizarrement je vais pas dire que ça sonne pas parce que le morceau a eu le succès qu'on lui connait c'est un morceau qui marche la ligne qui monte c'est super joli et tout ce qu'on veut mais c'est un truc à 5 temps alors si tu veux bien on va se le mettre et puis on va compter en même temps et comme ça on verra un petit peu ce que ça donnera apparemment tu t'es planté t'es mauvais alors je viens d'essayer de compter et en fait non ça marche pas donc c'est pas 5 temps alors je comptais dans ma bagnole tout à l'heure en arrivant et j'avais l'impression que ça marchait mais non c'est bien un truc à 4 temps sauf qu'en fait le dernier temps il dure tellement longtemps que bah oui ça me donnait l'impression d'avoir un 5ème temps en réalité en essayant de compter ça marche pas ça ne change rien à l'impression globale en fait je trouve toujours que ce truc là ce moment là il traîne tellement que ça fait un truc bizarre et effectivement en le comptant puisque le morceau est pas du tout alors quand on laisse un temps durer un petit peu qu'on essaie de le faire un peu au feeling on appelle ça faire du roubato et quand on a quelque chose qui est très métrique derrière ça fait soit on fait quelque chose de roubato tout le temps c'est à dire qu'on essaie de mettre de l'ambiance de faire un petit truc un petit peu romantique donc on va laisser des traînes et puis à d'autres moments on va accélérer légèrement c'est des choses qui sont beaucoup en fait dans le classique ou alors même dans l'improvisation là en l'occurrence c'est pas ça on est dans la variété donc on a quelque chose qui est super métrique qui se compte nickel sauf ce passage là alors comme je dis c'est juste une question en tant que bonne emmerdeur mais oui apparemment c'est bien un quatrième temps mais qui dure qui dure longtemps et moi j'ai toujours trouvé que c'était super difficile de se caler dessus maintenant je sais pourquoi c'est pas grave je fais pas de karaoké donc c'est pas gênant moi j'en profite pour faire un petit coucou aux gens du podcast Le Roi du Monde Estone donc ils parlent de comédie musicale alors il me semble qu'ils n'ont pas encore traité Notre Dame de Paris et comme je sais que donc Julien notamment dedans fait pas mal d'analyses musicales des chansons j'espère qu'il en parlera et qu'on pourra analyser tout ça Alors juste un point aussi on va parler rapidement d'une autre thématique importante tout à l'heure on faisait un rappel sur les dates dans la chanson il parle des troubadours il aura l'occasion d'en reparler aussi avec un autre morceau dans la playlist mais je pense que c'est le bon moment pour faire un petit point sur qui étaient ces fameux troubadours quand est-ce qu'on peut parler de troubadours et quelle image on en a parce que on a une image en fait complètement éloignée de la réalité Alors moi les troubadours en plus il y aura un épisode de Passion Medivis qui sortira je crois qu'il sortira en mars 2020 il me semble vous l'écoutez il est déjà sorti je ne sais pas alors en fait les troubadours on dit que c'est commencé on dit notamment que le premier troubadour était Guillaume d'Aquitaine donc le grand-père de la fameuse Aliénor d'Aquitaine qui a été reine de France puis reine d'Angleterre et en fait parce que on dit que les troubadours sont apparus 11e, 12e siècle en Aquitaine et il faut savoir qu'un troubadour alors c'est pas du tout une sorte de de saltimbanque qui ne faisait que ça en fait un troubadour c'est souvent en fait un noble qui chante à la cour mais il ne gagne pas du tout sa vie comme ça en fait c'est une de ses activités c'est un hobby et on a gardé quasiment aucun texte de l'époque en tout cas écrite par la main d'un troubadour c'est souvent des compilations a posteriori quand on a commencé à mettre par écrit par tout ça parce qu'il faut se dire qu'au Moyen-Âge on écrit on a commencé à écrire au fur et à mesure mais c'est surtout à partir du 13e siècle qu'on commence à écrire des choses et que donc il y a beaucoup de la culture de l'oral donc en fait si ça se trouve les chansons qu'on a aujourd'hui c'est un résultat de transmission orale d'un troubadour à un autre d'une tradition à un autre et en fait ces troubadours étaient surtout dans la couronne d'Aquitaine dans le royaume d'Aquitaine mais se sont vraiment répandus dans tout le reste du royaume en Espagne et tout ça donc on en trouve pour ça qu'on en trouve un peu partout autour et donc c'est y chanté en langue d'Oc donc en gros ce qu'on a différencié de langue d'Oil qui était le nord de ce qui est aujourd'hui la France langue d'Oc c'était le sud vraiment en résumant beaucoup tu parlais justement du fait qu'il s'était dispersé un petit peu partout en Europe alors j'ai re-regardé tout à l'heure un petit peu les dates liées à ces événements là en fait il y a eu la peste qui a eu lieu au 14e siècle et en fait il y a eu une grosse partie de l'Europe qui est morte et comme les troubadours c'était un petit peu dispersé partout et que la culture orale ça marche quand il y a beaucoup de personnes en fait à qui transmettre son savoir et bien il y a eu beaucoup de pertes et les manuscrits dont tu parlais tout à l'heure qui sont les compilations en fait de textes sont des choses qui ont été réécrites par la suite et en fait c'est pas juste 5 ou 10 ans plus tard c'est plutôt de l'ordre de 150 ans derrière donc en fait déjà à ce moment là il y a une relecture il faut imaginer c'est comme sinon on se disait et on va réécrire les chansons qui datent de 1850 en fait on sait déjà pas le faire enfin on sait le faire parce qu'on a de la trace écrite aujourd'hui de ce que pouvait être la musique mais on a déjà des pertes qui sont dues au type d'instrument parce qu'aujourd'hui quand on joue du piano et qu'on a le clavier bien tempéré dès qu'on revient sur des choses plus anciennes on n'a pas tout à fait les sonorités des pianos ou des instruments de l'époque donc imaginez avec de la culture orale et de la musique qui était même pas encore véritablement écrite à ce moment là ou qui du moins avait pas le même type d'écriture et donc c'est des choses qui sont complètement paumées et donc tout ce qu'on connait nous c'est déjà une réécriture faite 150 ans plus tard avec l'idéologie peut-être qui a changé aussi entre temps puisque bon la vision du Moyen-Âge la vision du Moyen-Âge au moment de la Renaissance c'était comme tu disais tout à l'heure c'était pas glorieux donc il y a des choses qui ont bougé dans les clichés qu'on a aussi des troubadours c'est ah ils chantent ils chantent l'amour courtois blablabla pareil ça c'est de la relecture retrouver des troubadours en fait beaucoup de chansons étaient des chansons grivoises alors j'en ai un petit extrait je l'ai gardé de côté alors je vais citer tout de suite ma source quand même parce que ça me semble être honnête de le faire alors je vous invite à écouter et à regarder la chaîne YouTube Skerzando c'est une fille qui fait des superbes analyses de musique et qui elle du coup s'intéresse beaucoup à toutes les périodes liées au Moyen-Âge et la Renaissance donc c'est passionnant ce qu'elle dit et dans un de ses épisodes elle parlait notamment d'un troubadour qui s'appelle Montan je vais te lire un passage d'une chanson ou d'un poème qui date du 13ème siècle t'es prête ? ah oui j'ai hâte je suis désolé d'avance pour tes oreilles chastes je viens à vous seigneur jupe levé car j'ai entendu dire que vous aviez pour nom Sire Montan j'ai le cul large épais et frétillant et le plus grand con cul jamais femme au monde réponse de monsieur Montan et moi je viens à vous la culotte baissée avec un vie plus gros qu'un âne en chaleur et nous ne partirons pas d'ici ni moi ni mes grosses couilles sans vous avoir si bien foutu que vous resterez gisante et pamée et bien on embrasse les auditeurs et auditrices qui écoutent ça avec leurs enfants et on vous laisse expliquer tous les mots que dame vient de dire de sa bouche toute sale mais tu n'as pas rentre voyons c'est pas moi c'est monsieur Montan c'est de l'histoire d'ailleurs je le rajoute dans la progression sur le moyen âge avec mes c'm non mais alors oui l'amour courtois alors ça n'a pas grand chose à voir avec ça mais c'est sûr qu'au moyen âge on aime bien on aime bien les choses un petit peu comme ça cru comme ça mais alors l'amour courtois ça n'a rien à voir mais l'amour courtois d'ailleurs si tu veux je peux t'en parler maintenant parce que c'est donc la glorification de la femme souvent la femme mariée donc inaccessible donc en fait l'amour courtois il n'y a pas on ne se touche pas c'est à peine si on se regarde c'est vraiment le fantasme et tout ça mais en fait on pense que du coup c'est la femme qui est toute puissante pas du tout c'est vraiment une façon un peu patriarcale de mettre la femme comme un objet c'est vraiment un objet de séduction le trophée le trophée voilà qui en fait est en place et les hommes doivent se battre ou non pour l'obtenir mais elle n'a pas le choix elle est comme ça elle n'est pas dans le désir elle n'est que désirée elle n'est pas elle dans le désir donc l'amour courtois apprendre avec des pincettes quand on dit que c'est la chose la plus romantique au monde pas tout à fait on voulait aussi parler des chansons traditionnelles style à la claire fontaine et tout ça alors par contre moi en regardant la plupart en fait c'était des références sexuelles donc je me suis dit que voilà ça faisait pas trop moyen âge par exemple il court il court le furet qui est une très célèbre contrepétrie alors il y a des enfants qui écoutent mais on va juste dire le curé oh mon dieu voilà non mais il y a une chanson par contre qui est pas forcément très grivoise c'est ça le mot grivois et qui est intéressante c'est la chanson le bon roi d'Agobert on l'écoute ? allez on l'écoute quelle horreur on a pas dit qu'on l'a chanté celle-là le bon roi d'Agobert un mysticulote à l'envers le grand saint éloi lui dit oh mon roi votre majesté basculoté c'est vrai lui dit le roi je vais la remettre à l'envoi le bon roi d'Agobert faisait peu sa barbe en hiver le grand saint éloi lui dit oh mon roi il faut du sauvon pour votre menton c'est vrai lui dit le roi as-tu de sous prête-les-moi alors cette merveilleuse chanson continue le bon roi d'Agobert donc souvent vous connaissez le premier couplet mais pas du tout les autres donc on tourne en ridicule le roi d'Agobert alors il faut savoir que cette chanson elle date du 18ème siècle et en fait elle est beaucoup plus une attaque déguisée contre Louis XVI notamment au moment de la révolution pour ridiculiser la monarchie mais parce que alors qui était d'Agobert d'Agobert était un vrai roi de France il a récupéré le royaume franc à la mort de son père en 629 on est au 7ème siècle alors par contre d'Agobert alors je sais pas si comme dit la chanson il était aussi maladroit que ça mais par contre il aimait beaucoup voire trop les femmes parce que contrairement à son père il a réintroduit la polygamie mais dans un but politique pour pouvoir s'allier à différentes factions aristocratiques mais il restait pas il s'est comporté pas forcément bien avec elle donc nous dans Superjou Trouel on dit que c'est à la fois un bon et un mauvais move tu vois je sais plus si on a réussi à lui mettre des points ou pas pour ça mais par contre d'Agobert il a un peu foiré ses successions parce que à sa mort en 639 tu vois il a pas réuni très très longtemps tu vois il a réuni 10 ans son royaume il a été divisé en deux et confié à ses très jeunes fils et en fait le problème c'est le problème des mérovingiens donc d'Agobert était un roi mérovingien c'est que les mérovingiens en fait souvent ils meurent en laissant des enfants très jeunes sur le trône donc soit ça donne des guerres de succession donc ce qui est cool c'est que ça a pu laisser un peu la place aux femmes style comme Bruneo qui ont été des reines qui ont pu vraiment exprimer leur pouvoir mais malheureusement on a dit des mauvaises choses d'elles parce que bien sûr une femme qui a le pouvoir c'est forcément une mauvaise femme mais ça a aussi permis à ce qu'on a appelé les maires du palais en quelque sorte un peu les premiers ministres de prendre la place et c'est pour ça qu'en fait surtout au Moyen-Âge on voit que le pouvoir en fait est récupéré par des maires du palais et ensuite ça devient des nouvelles dynasties c'est notamment comme ça qu'on passe la dynastie des mérovingiens à celle des carolingiens ça vous savez Charlemagne on en a parlé tout à l'heure mais c'est pour ça que je l'aime bien cette chanson pour ça parce que mine de rien dans Super Jou 3L on parle de rois mérovingiens tu vois le père de Dagobert il s'appelait Clotaire II donc personne ne sait qui est Clotaire II mais au moins grâce à cette chanson on connait au moins un roi mérovingien à part Clovis qui est le premier d'entre eux en quelque sorte donc j'ai une petite affection quand même pour cette chanson sur le style musical tu as des choses à dire ? Ah non non pas du tout j'ai pas grand chose à dire sur ces chansons là je m'y suis jamais penché en fait je pense qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher sur le côté historique mais je t'avoue que là non j'ai rien du tout là dessus du coup je m'avance pas on voit qu'il y a plein de comptines qui datent du Moyen-Âge mais comme on disait souvent des références un peu un petit peu grivoises sexuelles donc on va pas trop s'attarder là dessus on continue avec un personnage qui a souvent été qualifié de troubadour lui-même à savoir Brassens alors je reparlais tout à l'heure de Skerzando Skerzando a fait une super vidéo qui s'appelle Brassens était-il un troubadour et où elle compare un petit peu tous les critères qui font d'un personnage un troubadour et elle regarde un petit peu si tous ces critères se correspondent à ce que faisait Brassens sa conclusion étant que oui on peut considérer Brassens un peu comme un troubadour alors je te laisserai regarder la vidéo tu regarderas on mettra le lien dans la description de l'épisode et c'est vraiment super intéressant alors Brassens a fait une chanson qui s'appelle Le Moyen-Âgeux tous les beaux parleurs de jargon tous les promis de Montfaucon les plus illustres seigneuries du royaume de truanderies après une franche repu j'eusse aimé toute honte but aller courir le cotillon sur les pas de François Billon tous en lagueuse et la force en nos cimetières des innocents mes amours de ce siècle-ci n'en est aucune jalousie c'était donc Brassens Le Moyen-Âgeux alors moi je veux dire que j'aime beaucoup Brassens et en fait cette chanson je la connaissais quasiment pas vraiment on me l'avait mentionné au début de mon podcast ouais est-ce que tu vas la placer et je l'avais jamais vraiment écoutée donc je m'attendais tu vois avec tout ce qu'on avait dit jusqu'avant encore une chanson sur le Moyen-Âge un peu basique mais en fait non et c'est trop bien Brassens parce que il fait des références géniales en fait où vraiment à chaque vers il y a des choses très très approfondies parce que j'ai trouvé un site qui analyse chaque chanson de Brassens donc vers on dit un vers pour une chanson on dit quoi parole par parole et déjà ça commence avec je suis née avec 5 siècles de retard il se désigne comme foutrement moyenâgeux donc bon moyenâgeux normalement c'est un peu péjoratif mais dans sa bouche en fait dans sa chanson bah non en fait ça passe bon déjà donc 5 siècles après plutôt fin moyenâge ok on est pas mal ça commence bien et la chanson vraiment croule sous les références donc en voici quelques-unes que j'ai un peu extirpées alors au début il dit que ses parents faisaient le jeu de la bête à deux dos donc la bête à deux dos voilà je vous laisse réfléchir à ce que ça peut être mais c'est vraiment une référence à Rabelais donc qui est un auteur de la fin du Moyen-Âge qui serait le premier à l'avoir utilisé donc cette expression dans Gargantua ensuite dans sa chanson il s'adresse au prince donc l'allusion au prince c'est vraiment quelque chose d'assez traditionnel dans les balades du Moyen-Âge donc voilà comme les troubadours qui à la cour parlaient aux nobles et aux princes donc là c'est bien maintenu il dit après j'aurais retrouvé mes copains donc là le mot il n'est pas anodin copain parce que c'est vraiment c'est un mot qui est attesté à partir du 11e siècle donc copain quelqu'un avec qui on partage le pain et pour Brassens il dit que c'est la meilleure chose au monde et dans toute la chanson il y a beaucoup des références à un poète du Moyen-Âge qui s'appelle François Villon donc juste pour vous dire François Villon c'est un poète donc de la fin du Moyen-Âge il est né en 1431 et il est mort en 1463 c'était un écolier de l'université dans le quartier latin donc à Paris à la Sorbonne et en fait François Villon a 24 ans il a tué un prêtre et il a fui et du coup ce qui fait que tout le reste de sa vie après il était vraiment un peu un marginal un peu comme ça et donc à la fin de sa vie il a publié plusieurs textes donc le lait le testament et la balade des pendus qui sont vraiment je vous incite à les lire moi je les avais étudiés quand j'étais donc en Cagne mais qui sont vraiment très bien écrits c'est vraiment quand on lit Brassens aujourd'hui on comprend vraiment qui l'a lu du François Villon à les lire parce que donc notamment Brassens a chanté le poème La balade des dames du temps jadis et donc dans la chanson le Moyen-Âgeux il y a plein de références notamment il parle de la pomme de pin c'est une taverne qui est citée par Villon dans un de ses poèmes il parle de l'abaisse de Pourra en disant qu'elle avait peut-être la crise un peu légère et pareil François Villon en parlait ensuite dans la chanson il parle de Montfaucon alors vraiment Montfaucon notamment c'est vraiment une référence où je me dis voilà enfin on va un peu plus loin que juste les châteaux les princesses pour être du Moyen-Âge parce que le Montfaucon c'était un jibet très connu à Paris parlant du quartier du Temple le plan de chez moi d'ailleurs à l'époque donc qui était utilisé du XIIe au XVIIe siècle donc où on pendait les gens quand ils avaient fait des choses pas bien et il parle aussi du cimetière des innocents qui est un ancien cimetière de Paris dans l'ancien quartier des Halles donc de 1186 jusqu'à XVIIIe siècle mais donc il a été un peu créé au Moyen-Âge et il a été remplacé par un marché puis par un square et d'ailleurs voilà dans la chanson il dit voilà maintenant il n'y a plus que des bars américains à la place d'un endroit-là vraiment j'aime beaucoup cette chanson et voilà il y a plein de références aussi au quartier latin qui est donc celui de l'université au Moyen-Âge donc pour savoir plus de choses sur l'oeuvre de Brassens et sur les références au Moyen-Âge allez voir sur le site analysebrassens.com tout simplement et sur le cimetière des innocents il y a le blog savoir d'histoire donc dont j'avais interviewé l'autrice Priscille qui parle de ce fameux cimetière des innocents parce que voilà en fait quand on est à côté de Des Halles à Paris en fait vous voyez une grande fontaine en fait c'était là le cimetière des innocents donc on se dit que sous nos pieds il y a peut-être encore des petits crânes qui traînent encore un petit peu donc le Moyen-Âge ça a plein de références au Moyen-Âge mais il y a ça dans plein d'autres chansons de Brassens toi au niveau musical qu'est-ce que tu as à dire sur Brassens alors sur Brassens en général j'aurais des tas de choses à dire mais rien qu'il soit vraiment lié à cette chanson-là parce que en fait cette chanson-là je l'ai trouvée je pense que j'ai déjà dû l'entendre mais j'avais dû zapper parce que musicalement elle n'est pas super intéressante elle n'est pas super riche c'est très typique du Brassens pompier en mode et c'est pas super super riche je trouve surtout qu'en plus de ça la ligne de chant il y a des endroits je trouve qu'elle ne suit pas très très bien les accords mais en fait c'est pas très grave parce que finalement l'intérêt il est historique heureusement que tu es là pour décrypter parce qu'en réalité moi quand j'ai entendu la chanson la première fois et même la deuxième c'est pas moi j'avais pas les références et du coup je profitais même pas non plus du texte ce qui fait que j'avais une chanson qui n'était pas super bien ni en musique ni en parole j'y referais un petit peu plus attention c'est moi c'est vraiment c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas très retenue parce qu'effectivement comme tu dis la ligne musicale n'est pas top mais en fait au début je la lance et après je vois j'entends quelques mots voilà sur Villon sur tout ça je fais ah oh oh mais c'est bien ça dit donc donc en fait j'ai envie de vraiment voilà vraiment aller écouter la balade du temps jadis des dames du temps jadis de Brassens c'est vraiment il a juste mis de la musique mais le texte c'est vraiment du François Villon et c'est quand même c'est quand même beau moi j'aime beaucoup on va continuer avec un morceau qui date de 1959 un titre de Bourville qui s'appelle Les Rois Fénéants au temps au bon temps des rois fénéants t'aurais une marraine un beau diadème t'aurais les oiseaux au bord des ruisseaux je te vois que nous yons le lin enfin bref comme dirait Pépin chacun doit mériter son pain au temps au bon temps des rois fénéants tic 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 c'était donc Les Rois Fénéants de Bourville Bourville en fait ce que je trouve intéressant c'est que j'aime bien j'aime beaucoup Bourville en fait j'aime beaucoup Bourville en tant qu'acteur déjà et je l'aime énormément en tant que chanteur il a un côté type Charles Trenet ce genre de choses fin des années 50 début des années 60 et en fait ce que j'aime bien chez lui c'est qu'il a un chant malicieux quand on l'écoute et peu importe la chanson franchement vous pouvez écouter toutes les chansons qu'il a faites et qui sont un petit peu connues vous allez voir qu'on sent qu'il a un sourire jusqu'aux oreilles quand il chante il y a même des petits endroits où on refaisait pas les pistes donc on avait peut-être du one shot les trois quarts du temps ce qui fait qu'il y a un petit moment on l'entend fourcher mais c'est pas grave on continue et c'est quelque chose que je trouve super mignon en plus de ça l'instrumental est intéressant lui aussi dans les chansons je pense notamment à Salade de Fruits Salade de Fruits c'est une chanson qui a un petit côté sud-américain dans son instrumental et là c'est un peu pareil on a aussi un côté ouais c'est ça je saurais pas dire c'est cubain ou quelque chose comme ça et tout ça mêlé avec une espèce d'ambiance un peu jazz ça m'a fait beaucoup penser à de la musique type Burt Bacharach alors ceux qui connaissent un petit peu l'émission savent que Burt Bacharach c'est quelqu'un que j'aime énormément et en fait on retrouve ce genre d'orchestration typique du début des années 60 c'est-à-dire un jazz très accessible un peu pop en fait dans sa structure et vraiment assez mignon joli alors en plus on a une trompette avec une sourdine etc c'est vraiment sympa comme tout à écouter et en plus de ça lui il a son petit côté malicieux un peu espiègle qui est super mignon et puis en plus ses paroles sont plutôt rigolotes mais là je vais te laisser regarder ça un peu plus en détail oui en fait là c'est sympa à écouter après Brassens c'est parce que ok bon là on revient dans le côté un peu cliché mais c'est du cliché un petit peu voilà qu'on n'entend pas forcément enfin un peu moins évident que Château et Princesse là il nous parle des rois fainéants donc en les mettant en scène dans la chanson il faut savoir que l'expression des rois fainéants elle est apparue sous la plume d'un certain Éginard ou Éginard je ne sais jamais comment on dit qui était le biographe de Charlemagne oui on y revient si on avait du boire un chouette à chaque fois qu'on a dit Charlemagne on serait totalement sous et donc c'était un biographe du temps de Charlemagne au 9e siècle et en fait il désigne les rois avant lui de rois fainéants donc il parle des mérovingiens et il les dévalorise ainsi pour légitimer le fait que les carolingiens auraient pris le pouvoir certains dans Passion Medivh disent recycler le pouvoir parce que oui en fait on ne laisse pas un pouvoir tout seul donc quand on voit que des rois ne s'occupent pas bien d'un pouvoir et bien on les récupère alors dans les faits et je précise bien selon les sources de l'époque et si on lit un petit peu entre les lignes effectivement à la fin de la dynastie c'est un peu compliqué pour les mérovingiens il y a eu des petits accidents généalogiques c'est à dire que les rois mouraient jeunes et régnaient donc peu en laissant pas forcément des héritiers donc ça entraîne des problèmes de succession donc on nous sort des soi-disant héritiers mérovingiens d'un peu n'importe où il y a vraiment un moment un mec de 12 ans qui ramenait d'un monastère de hop ouais si c'est un mérovingien celui-là je crois qu'il avait un nom vraiment bête mais il faut savoir que le premier roi qui a été désigné par la suite de fainéant c'était Thierry III oui alors on a eu trois Thierry rois de France je tiens à dire on a même eu un Raoul roi de France donc ça c'est donc on est au 7ème 8ème siècle parce qu'en fait on dit que c'est un roi fainéant parce qu'il s'est un peu laissé gouverner par son maire du palais donc comme on a dit tout à l'heure c'est son premier ministre Hébrouin qui était l'ancêtre du futur Pépin-le-Bref donc du futur Charlemagne donc en fait on voit que la dynastie des Capétiens elle s'est au fur et à mesure mise en place en parallèle des mérovingiens au fur et à mesure que les mérovingiens perdaient du pouvoir les carolingiens prenaient du pouvoir jusqu'à ce que les carolingiens prennent le dessus et vraiment donc on a aussi parlé des rois fainéants pour Clovis III Childebert III Dagobert II Childe Péric II Thierry IV et enfin Childe Éric III voilà on se croirait donc Roland c'est ça si j'irai mon premier alors oui mais ça c'est plus c'est plus c'est dans l'Est et par contre dans la chanson il y a un moment une phrase qui m'a fait mais mourir de rire enfin bref comme disait Pépin oui évidemment je suis partie de rire voilà j'ai envie de la caser tout le temps maintenant celle-là je pense que moi c'est de la caler beaucoup plus souvent mais voilà mais je l'ai bien aimé aussi celle-là de chanson on passe maintenant à une chanson sur laquelle alors moi j'ai pas grand chose à dire mais je crois que toi t'as plein de trucs à me dire c'est donc Tourne les violons de Jean-Jacques Goldman Une vie de peine et si peu de plaisir mais se troublent la brûlance et souvenirs Tourne les viols Tourne les viols Tourne les viols et s'en vont Tourne les viols Tourne les viols Elle y pense encore et encore et toujours Les violons le décor et ses mots de velours sont parfois ses dents blanches les moindres détails Tourne les viols Tourne les viols Tourne les viols et s'en vont Tourne les viols Tourne les viols En prenant son verre auprès d'elle il se penche lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche Juste quatre mots le trouble d'une vie Juste quatre mots qu'aussitôt il oublie C'était Tourne les viols de Jean-Jacques Goldman Donc on revient sur des références un petit peu générales sur le Moyen-Âge Donc là on nous parle d'une servante Voilà Moi ce que j'avais vu c'est que Goldman quand il a écrit cette chanson il avait l'idée du thème sur le fait des mots qui changent une vie mais que voilà il s'est dit pourquoi pas le caser dans un cadre historique J'ai l'impression que c'est plus tu nous diras la musique qui l'a inspirée pour parler du cadre historique après Il y a des références lointaines à l'amour courtois donc comme on disait mais là on voit bien qu'en fait la femme elle est désirée mais en fait finalement on ne s'en occupe pas Il y a quand même donc une tradition médiévale de la thématique de l'amour qui est vraiment très forte et d'ailleurs moi j'ai pensé en fait cette chanson il y a une similitude avec aussi la chanson le bal de l'ase mais pour le coup le bal de l'ase de Paul Nareff en fait c'est plus l'époque moderne donc là c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs quand on voit le clip de Goldman c'est pas du tout médiéval c'est plutôt des fraises et des collerettes beaucoup plus époque moderne j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur le côté historique de la chanson mais je crois que t'as plein de choses à nous dire dessus et bah ouais c'est Goldman Goldman il y a toujours plein de trucs à dire alors donc Goldman déjà c'est une chanson narrative donc c'est une chanson qui raconte une histoire alors qu'est-ce qu'elle raconte elle raconte l'histoire de Manon qui est donc une servante et qui un jour voit arriver dans le château où elle sert un lieutenant alors sachant que j'ai regardé un petit peu je crois que le grade de lieutenant ça existait pas non plus de toute manière au moment médiévaux donc bon a priori d'ailleurs même j'ai regardé Manon Manon pour le coup c'est même un prénom qui est plutôt diffusé à partir du 18ème siècle mais bon on voulait quand même parler de Goldman donc on s'en fiche on en parle quand même c'est pour la rime c'est pour la rime et donc Manon elle voit arriver ce lieutenant et la façon qu'a Goldman de décrire la scène on voit arriver un lieutenant qui est alors différent du reste donc il illumine la pièce c'est quelque chose d'extraordinaire elle est subjuguée et le lieutenant en fait il lui frôle la hanche et il lui glisse quatre mots à l'oreille alors les quatre mots c'est tu es bien joli et en fait l'histoire c'est que elle elle va graver ça au fond de sa tête et elle va tomber en amour pour lui et elle se fait un film toute seule en se disant qu'un jour il va revenir la chercher en réalité Goldman l'a dit en interview d'ailleurs j'adore quand Goldman parle de ses chansons parce que quand on regarde la chanson on se dit c'est une histoire un peu tragique mais c'est fait de façon mignonne en plus Goldman quand il chante il n'y a pas d'humour en fait dans sa chanson mais lui-même il est très très décalé et donc il explique bah oui en fait ce mec là c'est juste un soldat bourré qui a une compagne dans chaque ville où il s'arrête et là il a juste fait un petit peu de gringue à la serveuse genre hé t'as vu et en fait elle elle se met le truc toute seule dans la tête et elle va pourrir sa vie à penser à ça à chaque instant et lui à côté bah non parce que ça il l'a dit à peu près 200 fois dans la semaine et voilà et en fait Goldman il a pensé à ça parce qu'un jour il y a quelqu'un qui est venu le voir en concert et qu'il lui a dit vous m'avez dit alors il n'a pas précisé ce que c'était ce qu'il avait expliqué vraiment mais il avait dit apparemment plusieurs années auparavant à une personne une phrase qui apparemment l'avait vraiment beaucoup marqué alors encore une fois c'est parce qu'il y a une forme de dissymétrie entre Goldman qui est une personnalité importante pour un fan etc et le fan qui est juste un des je sais pas combien de milliers de fans et en fait Goldman avait complètement oublié la conversation ce qui est tout à fait logique alors que l'autre non s'était foutu le truc dans la tête jusqu'au bout et en fait lui ce qui l'intéressait c'était de parler du côté absurde et jusqu'au boutiste en fait de cette relation qu'elle se met toute seule dans la tête alors ça c'est pour les paroles après pour la musique il y a quand même des choses intéressantes à dire alors déjà ce morceau là il vient de l'album qui s'appelle Chanson pour les pieds alors Chanson pour les pieds ça peut faire marrer comme non mais en fait c'est pas con c'est parce que chacun des morceaux sur l'album est fait pour illustrer une danse donc chaque morceau reprend des types de danse différents et ça parcourt un petit peu toutes les époques il y a des chansons de blues de rock etc et il y a celle-ci qui est une chanson donc qui se veut être une tarentelle sachant que la tarentelle c'est un style musical qui date du 18ème donc ça tape à côté cela dit en fait dans l'habillage sonore qu'il va utiliser il va faire référence au Moyen-Âge alors il a demandé en fait il a expliqué en interview quelque chose que je trouve vraiment chouette c'est que quand il fait ses musiques il travaille qu'avec des gens extrêmement talentueux des gens qui sont des requins de studio qui ont des expériences de malade et en fait lui il se dit nous il faut qu'on s'amuse et ce que j'aime bien chez lui c'est ça moi quand j'écoute Obispo ou Florent Pagny j'ai l'impression que tout le monde s'emmerde parce qu'il n'y a rien d'intéressant dedans là c'est tout le contraire le mec se dit on va s'amuser alors il a dit à son arrangeur qui s'appelle Eric Benzi la chanson doit faire médiévale avec un passage renaissance et passer sur énergie donc c'est un peu un défi et l'idée c'est que même en live la chanson elle est jouée c'était le live de la période 2001 donc à la fin de sa carrière publique et en fait ils sont tous très très resserrés ils sont pas nombreux sur scène ils doivent être 5 ou 6 et ils sont tous dans un espace mais qui est ridicule ils sont dans 4 mètres carrés et ils sont tous proches les uns des autres c'est super joli à regarder Goldman est au violon et c'est quelque chose qui est vraiment chouette on sent qu'il y a un truc de musicien à cet endroit là moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Goldman alors en fait dans la musique il y a aussi des trucs intéressants c'est que la version radio doit durer quelque chose comme 3 minutes mais en réalité sur le CD déjà la chanson en fait 7 parce qu'il y a toute une très très longue intro en fait qui est plutôt douce et qui veut en fait symboliser deux ambiances différentes le début est plutôt modeste on a des instruments qui vont nous rapprocher du côté médiéval alors on a de la on va avoir de la flûte par exemple on va avoir du violon sachant que le violon c'est aussi un instrument qui arrive tardivement c'est un instrument du 16ème donc en fait c'est pas vraiment du violon qu'on utilise c'est l'ancêtre du violon alors j'ai regardé c'est rigolo ça s'appelle le croûte ça s'écrit c-r-o-u-t-h et le truc marrant c'est que mais le truc rigolo c'est que ce nom là en fait en anglais il se dit aussi croûte mais en fait le truc c'est que ça s'écrit qu'avec des consonnes c-r-w-t-h c'est un petit peu comme en latin le u qui fait ou etc donc le w c-r-w-t-h mon dieu alors donc il y a ce genre d'instrument et surtout il y a l'instrument par mais vraiment par excellence si tu veux faire un truc qui fait un peu moyen âgeux tu utilises ça ça s'appelle la vieille à roue si tu fais un médiéval attention on dit pas moyen âgeux ah oui alors pour moi c'est pas péjoratif mais t'as raison qu'il faut faire attention donc un instrument qui fait vraiment médiéval c'est la vieille à roue alors la vieille à roue c'est quoi ? vous imaginez une espèce de grosse planche en bois assez volumineuse et en fait avec la main droite on fait tourner une manivelle cette manivelle en fait elle fait tourner une sorte de cylindre qui est au milieu de l'instrument sur lequel il y a plusieurs cordes qui sont tendues et donc en tournant c'est ce disque qui va faire frotter les cordes en fait donc c'est exactement le même principe qu'un archer sur les cordes d'un violon sauf que les cordes elles vont sonner plus ou moins en même temps je crois si je dis pas de bêtises et donc ça va faire un bourdon et du côté de la main gauche la main gauche passe deux sur l'instrument et il y a des espèces de très très grosses touches qui permettent de changer les notes donc c'est un instrument mais typique dès qu'on veut faire quelque chose qui sonne médiéval et non pas moyen âgeux et bien on utilise de la vieille à roue et en fait ce qu'il y a d'intéressant dans l'instrumental c'est que toute cette première partie elle a un côté un peu intimiste et elle a un côté surtout un petit peu populaire et en fait l'idée pour lui c'était de signifier musicalement la différence entre les deux mondes parce que au départ on est dans le monde de Manon qui est donc une roturière et de l'autre côté quand arrive le fameux lieutenant là on est dans le dans le faste du château et c'est là qu'on arrive avec un instrumental beaucoup plus élaboré avec une superbe mélodie au violon moi quand j'écoute les mélodies de Goldman je la trouve vraiment super bien foutue c'est un vrai plaisir à écouter et voilà donc c'est une chanson que je trouve vraiment chouette à cause de ça à cause de ce décalage entre les deux instrus les paroles qui sont super jolies et en même temps un peu cynique c'est un petit peu grinçant ah oui moi ça me rend super triste à chaque fois que je l'écoute c'est pour ça que je l'écoute pas trop à cause de ça mais oui c'est enfin on a pitié pour elle quoi on a vraiment pitié pour elle et d'ailleurs dans le clip en fait c'est encore plus manifeste on voit là le côté alors il est pas tout à fait bourré mais tu vois vraiment en fait elle l'actrice tient un verre sur un plateau donc lui juste il prend le verre et puis au passage il lui glisse ce petit mot à l'oreille et juste il se barre et en fait elle elle fait tu vois qu'en fait elle l'observe de loin et lui elle n'existe déjà plus pour lui et ça me rend super triste pour elle mais oui c'est sur la naïveté en fait mais c'est joli c'est joli mais c'est aussi parce que parce qu'on se laisse bercer en fait par toute toute l'idée de l'amour courtois c'est presque du Madame Bovary c'est à un moment donné on lui dit juste elle se fait un film toute seule parce que culturellement c'était un jour mon prince viendra c'est celui là ben non c'est juste un mec bourré qui t'a dit une petite gentillesse comme ça au passage et moi c'est vraiment une chanson que je trouve vraiment super dans cet album là en particulier une autre chanson sur laquelle j'ai pas grand chose à dire mais qui est très belle c'est Excalibur de William Scheller alors ouais cette chanson là on va passer deux extraits d'abord on va passer la version originale permettez mon humble père que je vous laisse à tout ceci la route est longue jusqu'aux frontières je devrais voyager de nuit sont venues misères les longues nuits Dieu me l'a donné Dieu me l'a repris sont partis nos frères nos ennemis Dieu me l'a donné Dieu me l'a repris Dieu vous a gardé qu'il en soit béni je m'en fais porter en terre au fond de notre vieux pays il y a mal à douce aux cheveux clairs dont je ne sais trouver l'oubli elle en ira comme en prière du plus beau marbre que l'on vit sous la plus belle des lumières de vos églises si jolies alors ça c'était Excalibur version originale c'est une version symphonique avec vraiment une composition mais qui est incroyable en fait William Scheller c'est un peu un mec qu'on a oublié parce que c'est un gars tout discret en fait il est oublié du grand public mais il a visiblement quand il faisait encore des tournées il remplissait sans aucun problème et franchement quand on écoute sa musique ça se comprend c'est déjà néanmoins non c'est Stéphane Escher ça c'est Stéphane Escher William Scheller c'est Je cours tout seul il y en a d'autres encore là tu me prends un peu au dépourvu mais d'ailleurs je pense à Je cours tout seul parce que dans Je cours tout seul en fait il y a un passage mélodique qui réutilise ou en tout cas il y a un type de composition qu'on retrouve entre Je cours tout seul c'est il y a un moment ça fait et en fait on retrouve quasiment la même ligne dans Excalibur donc il y a ce truc là c'est une chanson que je trouve vraiment mais divine ça me fait vraiment dire à chaque fois que je tombe sur un morceau de William Scheller je me dis oh bordel mais qu'est-ce que c'est bien je crois vraiment qu'il y a un truc à faire il faut que je me refasse la discographie de William Scheller parce que c'est un énorme trou dans mes connaissances et tu feras un épisode dessus qui durera 5h30 il y a de très fortes chances parce que vraiment à chaque fois que je suis tombé dessus je me dis mais wow ça a l'air d'être vraiment formidable il avait fait un clip qui avait marqué les esprits à l'époque oui il est incroyable ce clip fait par un certain Philippe Drouillet alors pour donner l'idée parce qu'en audio c'est pas évident c'est un peu comme si Fritz Lang rencontrait Jean-Pierre Genet donc en gros c'est un truc en noir et blanc type film expressionniste allemand des années 30 et en fait à côté de ça on a des trucs robotiques William Scheller il a un œil c'est une espèce de truc robotique qui permet de scanner autour de lui on est entre du Fritz Lang et puis du Jean-Pierre Genet avec un petit côté c'est du court métrage en fait ce clip c'est vraiment un vrai court métrage ah oui c'est incroyable et en fait le truc rigolo c'est que c'est tellement typé que ça pourrait avoir très très mal vieilli en fait non c'est pas du tout le cas ça marche encore vachement bien alors je voulais juste redire un dernier truc sur ce morceau là c'est qu'il existe dans une deuxième version c'est à dire qu'en live c'est complètement différent il en a fait une version rock avec des guitares électriques et tout et ça sonne super bien on va en mettre un petit extrait c'est à dire qu'on va en mettre un petit extrait c'est à dire qu'on va en mettre un petit extrait pour finir pour finir on va parler enfin presque finir attention on va parler d'une chanson moi ça me tenait un petit peu à coeur parce que je voulais dans ce hors série un peu traiter des genres musicaux différents et en fait le genre un petit peu parodique de Nihilband c'est à dire en fait le groupe de musique qui est issu de la saga MP3 Naël Buck et on va écouter un extrait de 10 sous dans ma poche Musique Alors donc ça c'était le Null Band avec sa chanson des Dissous dans la poche En fait c'est une structure bretonne Oui ! Alors tu as des origines bretonnes, j'ai que comprendre Mais oui, en plus je suis contente parce que c'est cet été Oui, c'est cet été que j'ai vu Trian en concert Donc Trian, le plus vieux groupe français encore en activité sans s'être arrêté Je crois que c'est vraiment, ils ont le record Et en gros Trian c'est un vieux groupe de papis Vraiment où ils ont quelques jeunes avec eux Mais c'est des papis, ils sont sur scène Et bien ils envoient du pâté les gars Parce que donc ils chantent des chansons de traditionnels bretonnes Qu'ils ont remis un peu au goût Mais avec, ils ont toute une mise en scène très extraordinaire Enfin je vous laisse aller voir des vidéos Mais notamment, c'est eux qui avaient popularisé Trimatelon Et après Nelowen avait repris Et clairement, tout à l'heure on parlait de Mano Mano c'est clairement aussi inspiré de Trian Oui, ils ont pompé la mélodie de Trimatelon Voilà, voilà, voilà Mais donc dans cette chanson non allemande On retrouve clairement ce côté Je ne sais pas si c'est le bon mot musicalement Mais ce côté ritournel Moi j'ai juste envie de prendre des gens à côté de moi Et de faire danser, les danses brossonnes en fesnose Quand on danse en cercle là De façon très très répétitive Comme si tout le monde était en trance Et donc voilà Mais il y a aussi dans cette chanson Et dans Nalbek en général Il y a l'inspiration médiévale plutôt fantasy Qu'on a pu entendre un tout petit peu Donc tout à l'heure quand on parlait de métal Ou quand on parlait un petit peu de Christopher Lee Ce côté un petit peu On va dire Tolkienesque De la vision du Moyen-Âge D'ailleurs je vais bientôt faire Je ne sais pas sur Medivist Un autre hors-série sur spécial Tolkien et Moyen-Âge Peut-être que vous pourrez l'écouter aussi Et là pour le coup On est plutôt on va dire Fin Moyen-Âge Pour le coup Si on devait un petit peu le classer En tout cas moi je dirais Qu'on est plutôt fin Moyen-Âge Parce que voilà On est de plus en plus urbain Il y a beaucoup plus de mobilité Donc moi je dirais plutôt fin Moyen-Âge Toi musicalement tu dis quoi d'une nouvelle bande ? Alors en fait cette chanson là C'est typique de ce qu'on appelle les chants à répondre Donc en fait c'est une structure qui fait chanson bretonne C'est donc les chansons où on a une phrase Alors il y a un meneur et il y a des chœurs Donc le meneur donne une phrase Alors soit le chœur répond Donc il y a vraiment une réponse avec une phrase différente Ou alors elle répète simplement la même phrase Donc là c'est ce cas de figure là Et c'est aussi non seulement un chant à répondre Mais c'est aussi ce qu'on appelle un chant à la dizaine L'idée c'est que la structure C'est on part de 10, on a une phrase et on décompte Et on arrive jusqu'à 1 Et en fait ça c'est quelque chose qu'on connait Notamment pour la chanson qui s'appelle La jument de Michaud Alors c'est une chanson traditionnelle aussi On a du mal à la dater On la retrouve dans plein d'endroits différents Et c'est le titre breton En fait cette chanson là c'est aussi Le loup, le renard et la belette Parfois on change les animaux On met des renards, enfin on met je sais plus quoi A la place du renard Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer Et en fait c'est comme tu disais Triane qui l'a repopularisé dans les années 70 Depuis elle a été reprise effectivement Par Nolwenn le Roi notamment Et c'est donc un type de chanson très courant En fait les chansons à répondre C'est quelque chose qu'on a réussi à dater Et qu'on retrouvait déjà en antiquité En fait l'idée c'était de Comme tu disais tout à l'heure De fédérer en fait Le petit ajout qu'il y a eu Et qui peut donner un côté médiéval C'est l'ajout des danses En fait les danses Elles sont arrivées dans les chans à répondre A partir du XIIe siècle Et donc pareil pour ce côté un petit peu Groupe, fédéré etc Et en fait il y a deux types de danses Tu parlais tout à l'heure Alors moi j'ai découvert que ces danses avaient des noms Donc en fait on fait effectivement une ronde On tourne Alors j'ai compris qu'il fallait tourner vers la gauche C'est très important Et oui il y a plein plein de danses différentes C'est assez impressionnant Donc on tourne vers la gauche On se tient par les petits doigts On fait des 6 et des 9 Et on avance et on recule En gros c'est à peu près le squelette De toutes ces danses là Parfois il y a une grosse serpentine aussi Oui aussi C'est ça Où tu as un meneur Qui fait en sorte qu'on ne se croise pas Et que ça ne fasse pas un gros nœud à la fin C'est super rigolo J'en ai fait plein quand j'étais petit Trop bien Et donc en fait Ces choses là On appelle ça soit un rond de Saint-Vincent Ou un rond paludier C'est selon la zone géographique Il y a des petites différences entre l'un et l'autre Mais voilà C'est comme ça que ça s'appelle Alors en fait Toutes ces pratiques là J'ai appris qu'elles étaient inscrites Au patrimoine immatériel français Donc c'est vraiment quelque chose Qui est reconnu Comme étant quelque chose Qu'il faut garder Alors sachant que En fait on les retrouve aujourd'hui Dans les festnoses L'idée du festnose C'est de perpétuer Des traditions qui se perdent À cause de Simplement de la modernité Puisque en fait Les réunions de village Ça avait encore fortement lieu Ça avait encore fortement cours Au début du XXème Et à partir des années 30 En fait ça s'est fait de moins en moins Donc dans les années 50, 60, 70 On a commencé à instituer des festnoses Dont l'idée est vraiment De se réunir Pour faire des danses traditionnelles En fait c'est pas tant Les danses traditionnelles Qui comptent Même si c'est le ciment En fait C'est le cidre Ouais C'est surtout l'idée C'est surtout l'idée Bah oui De se retrouver ensemble Et donc Ces danses là Ce sont une des façons De communier En fait d'une certaine manière Cette chanson En fait je me suis rendu compte Parce que j'écoutais Donc la chanson Je me dis Ouais ok c'est rigolo Alors à la fin Le truc qui fait que c'est le null band C'est parce qu'à la fin On fait référence au nain Mais en réalité Je me suis rendu compte En cherchant un petit peu sur Deezer Bah c'est une chanson traditionnelle C'est une chanson qui existe déjà Et qui a été refaite Et qui a été faite Par d'autres groupes Et je propose Qu'on en passe Une version plus classique C'est un petit peu Et pour finir, on va écouter une chanson que, bon allez, soyons clairs, j'avais pas eu le temps de la préparer, donc je vais un peu la découvrir en même temps que vous, les auditeurs. Elle est cool ! C'est la fête médiévale du groupe Les Fatales Picards. Le jeu des lépreux, j'adore. C'est un puzzle avec le corps d'un ado bien boutonneux. C'est la fête, viens quand tu veux. Reconstitution historique, peste noire, 48. Tu pourras même choper la gale à la fête médiévale. Des vrais troubadours, des faux cons, un alchemiste et un bouffon, des chevaliers sur des chevals. C'est la fête médiévale. C'est un replacé pénitent, défilé des flagellants. J'ai mon silice en côte de maille. C'est la fête médiévale. Pour le repas de midi, direction la rôtisserie, bouillon de vierge au cantal. C'est la fête médiévale. Alors, c'était donc les fatales picards avec le morceau la fête médiévale. Un espèce de gros n'importe quoi, mais super référencé. Alors, tu me diras si je me trompe. Vas-y. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être ceux qui se plantent le moins. En tout cas, sur certaines références, je vous notais, j'avais donc... Alors, il parle de vikings. Oui. Ah non, les vikings, c'est neuvième ? Si, c'est neuvième. Ouais, vikings, c'est plus neuvième. En fait, c'est que... Ouais, ouais. Donc, ça va, c'est correct. On est dans les bonnes dates. Oui, alors, et en plus, d'ailleurs, on dit vikings, mais en fait, on peut plus parler de l'invasion normande. Mais tiens, vas-y, continue. Ensuite, il parle des croisés. Oui. Les croisades, c'est pas mal, ça t'aime bien. C'est bon, on coche. Il parle de certaines maladies, la lèpre et la gale. Oui, bah... Bon, après, la lèpre et la gale, on les trouve encore aujourd'hui, mais... C'est ça, mais effectivement, c'est malheureusement un peu affilié au Moyen-Âge. Et puis, derrière, on parle de la torture, c'est vrai qu'on n'a pas parlé trop de la torture. Oui. Et notamment, ils évoquent la fameuse Vierge de Fer. Alors, je sais pas, la Vierge de Fer, c'est ce fameux instrument de torture que tout le monde connaît. Alors, notamment à cause de Iron Maiden, qui est le groupe de heavy metal Iron Maiden, veut dire donc Vierge de Fer. La Vierge de Fer, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est donc une sorte de sarcophage dans lequel il y a des épines. Et en fait, ce truc-là, visiblement, il n'y a pas du tout de traces d'utilisation. C'est une espèce de truc qu'on a aujourd'hui, on attribue comme étant une sorte de moyen de torture. Mais en fait, ça n'a jamais été utilisé. Donc, c'est quelque chose plutôt, bon, ben voilà, c'est du folklore, en fait. Alors, j'avoue que je ne sais pas exactement. Donc, je ne vais pas me vencer. Peut-être qu'on fera un petit rectificatif après. Mais, faites-ce que cette chanson, j'ai bien aimé. Parce que, alors moi, j'étais allée à une... J'ai pas fait beaucoup de fêtes médiévales. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse un petit peu plus pour voir un peu. Mais j'étais allée notamment à la fête médiévale d'Andy. Donc, c'est à côté de Annecy. C'est une grande, grande, grande fête médiévale vraiment sur plusieurs hectares, dans une forêt et tout ça. Et en écoutant la chanson, j'avais l'impression d'y être totalement. Parce que, voilà, tous les stands, de toutes les présentations des métiers, sur le côté reconstitution, sur vraiment... Alors, pour le coup, quand tu disais, il y a à la fois les vikings, les croisés, là, il y a un petit... OK, on est en Moyen-Âge, mais alors... C'est Milan, quand même. C'est un Milan, donc c'est un gros gloubi-boulga. Et on voit bien, en fait, là, aujourd'hui, de nos jours, en fait, là, au XXIe siècle, le Moyen-Âge est beaucoup présent dans ce genre d'événements. On appelle ça le médiévalisme. Donc, c'est en quelque sorte, et je résume, de comment on s'approprie, aujourd'hui, toutes ces traditions médiévales, notamment, en fait, dans les films ou dans les événements, avec, notamment, tout le boulot qui est plus ou moins bien fait, mais souvent, c'est pas mal, des reconstituteurs. Voilà, de comment, en fait, notamment, je fais un petit bisou à l'association des bâtisseurs médiévaux, dont j'avais reçu déjà un membre, l'année dernière, dans un épisode sur les idées reçues sur Moyen-Âge. Donc, de montrer comment on construisait à l'époque médiévale. Mais, bah, écoute, la chanson, on donne pas mal d'éléments et, bah, moi, j'aime bien entendre tous les noms de métiers. C'est assez agréable. Sachant que j'avais... Alors, j'avais des amis qui étaient dans des associations qui étaient un petit peu dans le même esprit, mais qui étaient sur l'Antiquité. Et, en fait, il y a toute une partie dans l'univers de toutes les personnes qui font de la recherche sur l'histoire qui se développe beaucoup ces dernières années, qui est celle, en fait, de faire de l'histoire en fait, en éprouvant les objets. C'est-à-dire... C'est expérimental. C'est notamment l'archéologie expérimentale et ce genre de choses et de reconstitution, effectivement. Donc, l'avantage, en fait, de ces événements-là, c'est aussi qu'à certains moments, par exemple, quand on fait du behour, là, les combats où on se rentre dans le lard, ça permet aussi de comprendre est-ce que, tiens, ce type d'armement était utilisé réellement ou est-ce que c'était de l'ornement ? Parce qu'en fait, est-ce que c'est vraiment maniable, tous ces trucs-là ? Parce que, bon, les gens n'étaient pas non plus des gros débiles. Ils n'allaient pas juste se foutre sur la gueule avec des trucs qui pesaient 25 kilos juste parce que c'était beau et tout ça. Et donc, du coup, en fait, l'intérêt de ce genre de démarche, ce qui est intéressant, c'est de se confronter entre le fantasme qu'on pourrait avoir et la réalité, le fait de pouvoir véritablement fabriquer ou manipuler ses objets. Oui. Mais, bah, écoute, cette chanson, pourquoi pas ? Niveau musical, tu as quelque chose à dire dessus ? Alors, il y a un truc. Alors, d'abord, j'adore les Fatal Picard, ils me font beaucoup marrer. Moi aussi. En plus de ça, ils arrivent à faire vraiment de la chouette musique, quoi. Ils ont des morceaux qui sont drôles et en même temps super bien. Je recommande l'album Pamplemousse Mécanique qui est formidable. Alors, il y a des petits trucs qui m'ont fait marrer, par exemple, de faire rimer cheval avec médiéval en faisant une erreur de pluriel parce que, bon, il faut que ça rime. Ça marche bien, c'est un peu enfantin et c'est rigolo. Parler d'un groupe qui s'appellerait System of Inquisition pour parler de System of Down, je trouve que c'est toujours rigolo. Et en fait, musicalement, comment on fait ? Encore une fois, si on veut évoquer le Moyen-Âge, on va faire un truc tout con. On va prendre une flûte à bec et on va mettre une guitare acoustique. Bim ! Et là, on a une guitare classique plus ça et en deux secondes, on se retrouve avec un esprit médiéval. En fait, c'est tout le principe de la musique folk dont je parlais tout à l'heure. Vous voulez faire une caricature de musique qui voudrait s'ancrer dans la période médiévale, prenez une guitare classique, vous faites un accord majeur, un accord mineur, c'est très joli, et derrière, vous mettez de la flûte à bec. Et en quelques secondes, ça marche. Alors, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'en conclusion de cet épisode, je mettrai un extrait, enfin, je mettrai pas un extrait, je mettrai le morceau entier qui vient des Cool Cavemen, qui est l'ancien groupe dans lequel j'officie avec Tom. Donc, on passe de podcast et en fait, ce morceau-là, c'est un morceau qui est une caricature de musique médiévale aussi. Et quelle est le, quelle est la petite particularité un petit peu caricaturale qui est utilisée pour faire cette évocation de la période ? Eh bien, la guitare acoustique plus la flûte à bec. Parce que voilà, ça marche tout seul. Moi, j'aime bien le côté footrac des Fatalpicares, c'est qu'ils vont, tu vois, ils font plein de styles différents. Tu disais tout à l'heure dans Pamplemousse... Pamplemousse mécanique, oui. Dans Pamplemousse mécanique, ils font du reggae à un moment. En fait, tu sais que t'es chez les Fatalpicares, mais hop, ils se promènent dans différents styles musicaux. Donc, effectivement, se finir avec eux, je trouve que c'est... On est parti de France Galles en finir avec les Fatalpicares, je trouve que c'est... Ça marche bien. Une bonne boucle. Si on doit retenir, si tu dois retenir une des chansons, parmi tout ce qu'on a fait, c'était quoi ta préférée ? Goldman ! Ah ! Non, alors, j'aurais vraiment un gros cas de conscience. Goldman, c'est parce que je la connais très bien et que je trouve qu'elle est vraiment super bien foutue. En réalité, le gros coup de foudre là sur la sélection, c'était William Scheller. Quand j'avais entendu William Scheller, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Si j'avais découvert les deux en même temps, j'aurais été très emmerdé. Là, c'est la trait de la nouveauté. Moi, je pense que c'est celle sur Brassens. Vraiment, ça m'a donné envie, là, je pense, là, sur le trajet retour, je pense que je vais aller me réécouter du Brassens et peut-être écouter toutes ces chansons où il a mis en chanson François Villon, le poète du Moyen-Âge. Bon, dame, et déjà encore félicitations pour le prix que t'as gagné au podcast Estivalin 2019. Merci. Ça veut dire que le podcast, il est bien. Vous pouvez l'écouter. Et en plus, je tiens à dire qu'on avait prévu ce hors-série avant que tu gagnes le prix. C'est vrai. C'est tout à fait juste. C'est pas de l'opportunisme de ma part, dire tiens, vu que t'as gagné, viens, on fait un hors-série. On l'avait prévu bien avant. Donc, dame, on te retrouve dans le podcast Écoute-ça, où tu parles de, un peu comme ce que tu as fait, mais en version vachement plus détaillée, de nous parler de chansons, de leurs paroles, de leur musique, de leur histoire, de leur style musical, vraiment, de façon, super détaillée. J'apprends tout le temps des choses avec ton podcast. Donc, voilà, on te retrouve sur toutes les applications de podcast et sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, sachant que pour les réseaux sociaux, si vous voulez nous suivre, le plus simple, c'est Twitter, écoute-ça, E-C-O-U-T-E-T-R-E-D-U-B-A-C-A, ni accent ni c'est dit. Là, c'est là que je publie le plus régulièrement. Effectivement, dans l'épisode, t'as tout dit, on essaie de décortiquer, de casser un petit peu tous les... de donner du sens, en fait, à la composition, d'expliquer comment est-ce qu'on fait pour évoquer certaines... pour donner aux auditeurs et aux auditrices certaines impressions. Et toi, de ton côté, donc c'est pour mes auditeurs et auditrices, ton podcast, enfin, tes podcasts, pardon, on a Passion médiéviste un format plus récent. Effectivement. Et à chaque fois, médiéviste avec un S et moderniste avec un S parce que j'interview des gens. Voilà, c'est ça. Donc j'ai la passion pour les médiévistes et les modernistes. Et vous pouvez tout retrouver sur passionmediéviste.fr et sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous cherchez, peut-être que sur Instagram, vous trouverez des stories enregistrées de cet enregistrement. Voilà, j'aime bien prendre des petites photos coulisses et tout ça. Mais je t'ai pas au courant, j'ai rien vu. Ah ah, tu vas voir. Et encore merci, dame, c'était un chouette moment. On remercie encore Pomme de nous avoir prêté son appartement à Lille pour qu'on puisse se rencontrer. Entre Valenciennes et Paris, on a trouvé Lille et Pomme qui nous a prêté son appartement et son chat qui était dans le coin. Donc on a eu un chouette petit public. Ouais, merci beaucoup Pomme, c'est très très cool. Au revoir dame. Salut Fanny. Au revoir les auditeurs et à très bientôt pour un prochain épisode de Écoute ça ou de Passion médiéviste. A très bientôt, salut. On va se quitter avec un morceau qui s'appelle Kylian et Kevin qui est un morceau d'Ecoule Kevman donc comme je disais tout à l'heure mon ancien groupe avec Tom et qui est une espèce de parodie de chansons médiévales qui racontent la quête de deux chevaliers. C'est un poil grivois, je vous laisse découvrir, c'est d'une finesse hors du commun. Salut. Salut. Kylian et Kevin Sous-titrage Société Radio-Canada Face à Fès Nos héros apitoyés Pris d'un contrôle à plus pitié Sortir le jus de gamèche pour simplement passer une bonne soirée en compagnie d'amis simplement trouver ce que tout quêteur quête toute sa vie Il reste jus de chêne et bonne dose de blanches fesses Appelons à la graisse Arrêtons les promesses Ma vie de la nuit sans venir t'as chevauché vers le désert à la recherche du scorpique Célèbre chimène pour les vertus de son poison Légendaire Aphrodisiaque Shopping Galurons avec une grande déraison Entrèrent dans le trou du félon À reculons Pour prélever la semence Chez sa face Nos héros en pleine action Pris d'une affecte compassion Cèdent au plaisir Au plaisir des sens Hum 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 Simplement passer Une bonne soirée en compagnie d'amis Simplement trouver Ce que tout quêteur quête toute sa vie Oublie Toutes les messes Jus de chêne et bonne dose de blanches fesses Appelons à la graisse Arrêtons les promesses Oyez, oyez Que vos chastes d'oreilles me laissent de vous raconter le retour du gay chevalier Le voyant revenir avec les gambettes arquées Dussent de s'être fait chevaucher La cour les pégus et les autres amis de l'hydre et le scorpine s'ébaubire D'infroyables ennemis vont s'élargir le gros cercle de leurs amis Tout le monde acquiesça qu'on n'ait jamais trop aidé C'est la fête au village Tout bécorde tout autour du bûcher Par nos anges ont usé de sa flutine Arrêtons en allées Qu'il y en ait Kevin et l'hydré de scorpine S'en allant gaiement fièrement et tout content Pour avoir bonhine Il vit l'air que le fine A non point douté qu'elle va faire du chevalier Sous-titrage Société Radio-Canada